Bonjour, bonsoir, vous pouvez vous asseoir, Jésus est là avec nous, je vous le demande, est-ce que Jésus est là avec nous ? Alors applaudissons fort le Seigneur, très fort, très fort, qu'on l'entend bien, elle va aussi dans la tente, s'il vous plaît, bien fort qu'on vous entendre, très fort. Alléluia, 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 alléluia. Vamos a ponernos de pied, vamos a orar, on va semer de bue et on va prier, vamos a orar, on va prier, vamos a reclamarle a Dieu cette nation, et on va reclamer à Dieu cette nation, vamos a reclamarle al Seigneur Paris, on va reclamer à Dieu Paris, la ville de Paris, Dieu veut nous vendre, Dieu veut nous vendre, Dieu veut commencer un réveil en nous, levantemos les mains au ciel, alors levons nos mains au ciel, vamos a orar, et on va prier, vamos a clamar à Dieu, on va crier à l'éternel, vamos a pedirle à Dieu pour les drogadictos, on va prier à Dieu pour ceux qui sont dans la drogue, vamos a pedirle à Dieu pour les drogadictos, on va prier à Dieu pour ceux qui sont sous les effets de l'alcool, on va prier à Dieu pour les homosexuels, pour les lesbiennes, on va prier à Dieu pour ceux qui sont éloignés de Lui, et on va réclamer à Dieu les âmes perdues, Padre, pied à Dieu, Père, miséricorde au Dieu, Pied à Dieu, Miséricorde au Dieu, Seigneur, tiende tes mains, Seigneur, Seigneur, étend ta main, au Dieu, rompiendo les jugues et les cadenas qui attan, Dieu mío, la gente, en brisant les jugues et les chaînes, Seigneur, qui restent attachées aux gens, Père, nous prenons l'autorité, l'autorité que tu nous as donné conformément à ta parole, en nom de Jésus de Nazareth, nous volvemos contre tout le pouvoir des ténèbres, maintenant nous nous tournons contre toute puissance des ténèbres, écoute-nous bien, Satan, diable, en nom de Jésus de Nazareth, nous volvemos contre vous, maintenant nous nous tournons contre toi, et nous t'ordonnons, Satan, Lâche les drogués, au nom de Jésus, Lâche les alcooliques, Lâche les homosexuels, Lâche les foyers que tu détruis, Lâche les pécheurs, Dors, 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 En nom de Jésus de Nazareth, nous nous tournons contre l'homme fort de cette région, écoute-nous bien, Satan, diable, en nom de Jésus de Nazareth, maintenant enlève-toi, ma salle de Paris, dehors de la France, maintenant, maintenant, en nom de Jésus de Nazareth, en nom de Jésus de Nazareth, en nom de Jésus de Nazareth, maintenant nous brisons les juges, maintenant nous brisons les chaînes, maintenant nous détachons les âmes, en nom de Jésus, esprit d'incrédulité, dors, dors, en nom de Jésus de Nazareth, en nom de Jésus de Nazareth, Dios mío, oh mon Dieu, envia 3 000 legiones de ángeles, envia 3 000 legiones de ángeles, 3 000 legiones de ángeles, 3 000 legiones de ángeles, en nom de Jésus de Nazareth, Amen, Amen, et Amen, fort l'applaudissement au Seigneur Jésus, Alléluia, fort parce que le Seigneur le mérite, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir, le monde entier sous la puissance de l'âme, et Dieu nous a donné l'autorité, pour prendre ces âmes qui sont perdues, qui sont soumises à l'esclavage du péché, quand la Bible nous dit dans Esaïe 61, que nous devons ouvrir les portes des prisons, que nous délivrions ceux qui sont dans la captivité, Dieu est en train de changer le monde, pour arracher à Satan les âmes, et ça c'est ce que Dieu nous envoie faire, c'est pour ça que quand nous prions, nous devons croire que Dieu nous a donné l'autorité, et de dire à notre adversaire, maintenant arrière au nom de Jésus, Amen, et quand nous prions, notre prière ne va pas comme ça dans l'air, et beaucoup de fois nous sommes comme dans l'habitude de prier de cette façon, mais quand nous prenons l'autorité, le monde spirituel tremble, parce que Jésus nous a dit, je vous donne la puissance, de pouvoir combattre toute force de l'ennemi, et rien ne vous nuira, rien ne vous fera de mal, Amen, et très bien, sachez que vous avez l'autorité, et que le monde, est sous la puissance du malin, et que le Dieu de ce siècle, a aveuglé les pensées, et l'entendement, des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, ne resplendisse pas sur eux, et quand l'esprit d'incrédulité, lâche les pensées, la lumière de l'évangile, commence à les éclairer, moi j'étais aveuglé, pendant 35 ans, je ne voyais, je ne connaissais, je n'entendais rien, mais je ne faisais que croire en Dieu, mais un jour, dans une réunion comme celle-ci, j'ai senti que le voile est tombé de mes yeux, et j'ai commencé à pleurer, parce que je me suis rendu compte, de mon infidélité vis-à-vis de Dieu, et combien de fois, j'ai rejeté l'amitié de Dieu, alors que j'avais cru en Dieu toute ma vie, j'étais tellement loin de Dieu, mais tellement loin de Dieu, que je ne savais même pas ce qu'il voulait pour moi, c'est pour ça que ce soir, il est là avec nous, pour que nous rétablissons notre amitié avec Dieu, et tous ceux qui nous sont éloignés de lui, et peut-être on n'a pas dit on s'est éloigné, mais de quelque manière, la vie nous a éloignés de Dieu, et peut-être nous n'avons plus la communion intime que nous avions avant, peut-être nous disons, je vais retourner vers Dieu, d'autres diront, moi j'ai besoin de l'aide de Dieu, mais nous sommes là et nous restons loin, et nous souffrons de la solitude, et tous les problèmes de la vie, la tristesse, sans pouvoir vraiment être dessus, quand quelqu'un nous appelle, et qui nous dit venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, il y a du repos en Jésus, et la Bible nous dit, elle nous enseigne, et Dieu nous envoie, à prediquer une bonne nouvelle à ceux qui sont abatis, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont dans la douleur, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans le désespoir, à ceux qui sont oprimés, à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas de joie, à ceux qui n'ont pas la paix, Dieu nous a envoyé pour prêcher l'évangile, pour toutes ces personnes, et j'étais une de ces personnes, jusqu'à ce que le voile de mes yeux tombe, le Dieu de ce siècle a lâché ma pensée, et la lumière de l'évangile a resplendé, et le jour où j'ai connu Jésus, ça a été le jour le plus beau de ma vie, et j'avais envie de courir, et de proclamer aux gens, ce qui s'était passé dans ma vie, comme Dieu m'avait transformé, et puis de ce jour-là, depuis ce jour-là, personne qui était autour de moi, ou qui passait à mes côtés, je ne cessais de lui donner un traité, ou de lui parler de Jésus, un jour j'ai oublié les traités à la maison, et je me sentais comme si j'étais sans habit, je me sentais tellement mal, parce que j'étais en train de fallir au Seigneur, parce que je connais la douleur des gens, nous savons et nous connaissons la douleur des gens, la tristesse, le désespoir, et Dieu nous a donné un cadeau, c'est ce cadeau que Dieu nous a donné s'appelle Jésus, ce trésor que Dieu nous a donné s'appelle Jésus, que Dieu nous a donné s'appelle Jésus, nous pouvons le mettre dans notre poche, et le laisser là oublié dans la poche, mais le trésor que Dieu nous a donné, c'est pour pouvoir le partager sans égoïsme, c'est pour pouvoir le partager avec les gens, et j'aimerais le partager avec vous ce soir, et c'est pour ça que je suis là, ouvrons notre Bible, et on va lire dans Luc au chapitre 15 et au verset 11, Luc 15, verset 11, le Seigneur est là ce soir, il me le dit dans la Bible, et je le crois, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, parce qu'il a dit là ou deux ou trois, je suis là, si vraiment nous croyons cela, si vraiment nous avons la certitude qu'il est là, quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose doit se passer dans ta vie, parce qu'il ne va pas fallir, il ne va pas fallir, en répondre à ton besoin, peut-être beaucoup de fois tu as levé les yeux au ciel, où es-tu, oh Dieu, et nous cherchons Dieu, et nous marchons, et nous cherchons dans des sectes et dans des religions, quand nous nous rendons compte de notre erreur, nous croyons que nous n'allons plus jamais trouver Dieu, parce que celui qui cherche à Dieu se trompe, bien sûr qu'il se trompe, beaucoup de fois il peut se tromper, mais Dieu m'a dit un jour ceci, Carlos, Carlos, celui qui me cherche me trouve, peu importe où, mais un jour, il me trouve, parce que je suis celui qui donne, et je rends la récompense pour ceux qui me cherchent, si tu cherches Dieu, tu as bien fait de venir, aujourd'hui tu as rencontré, parce que ce soir tu l'as trouvé, Jésus est là avec nous ce soir, Alléluia, Alléluia, Jésus est là-bas aussi dans la campagne, là-bas ceux qui sont de l'autre côté, peut-être que vous allez vous sentir, vous qui êtes là-bas, comme des gens qui ont eu moins de chance, mais Jésus est là-bas, ne vous préoccupez pas, la main de Dieu n'est pas courte, et sa main est tendue aussi sur ce lieu là-bas, et je veux encore vous dire plus, l'amour de Jésus est tellement grand, que s'il doit prendre dans ses bras le monde, et il a tellement de pouvoir, pour prendre toute la terre entre ses bras, parce qu'il aime les gens, et il veut nous démontrer qu'il nous aime, combien de personnes ont été là-bas dans la délivrance, pendant ces jours, combien pourraient remercier Dieu, de ce que Dieu a fait avec nous, combien de personnes qui sont venues ici à l'hôtel, que leurs vies ont été changées et transformées, combien de personnes ont été guérées, personnes qui n'avaient jamais connu Jésus, je ne savais pas que Dieu pouvait faire cela avec moi, et remercier Dieu, et ces personnes-là ne vont pas se tait, ils vont parler à d'autres de Jésus, parce qu'ils ont eu une expérience, et aujourd'hui Dieu est ici, et ce soir Dieu est ici, Jésus est ici, pour que nous ayons une expérience, que nous n'allons plus jamais oublier dans notre vie, je me souviens le jour où j'ai accepté Jésus, le 19 de mai du 1979, je tenais 35 ans, et c'était le jour le plus heureux de ma vie, et si ma épouse était là, je dirais c'est le jour où j'étais marié, ou je pouvais dire le jour où est né mon premier fils, mais Maria, mon épouse, parce que je le dis toujours, le jour le plus heureux de ma vie, a été le jour où j'ai trouvé Jésus, parce que ma vie n'a plus jamais été la même, et que Dieu veuille que ce jour soit le jour le plus heureux de ta vie, parce que Jésus veut, tu n'as besoin que de lui ouvrir ton cœur, pour qu'il vienne te donner tout ce dont tu as besoin, pour remplir le vide qu'il y a dans ton cœur, le vide que tu ne rempliras avec rien d'autre, même si tu gagnes le gros lot, ni que aparezca un abuel ou un pariente multimillonario, que te deje une herence, même si quelqu'un dans ta famille de multimillionaire, te donne un héritage, ça, ça va te donner de la joie pendant un moment, mais tu ne seras pas heureux, quand Dieu arrive avec sa plénitude dans leur vie, et si tu t'es éloigné de Jésus, ce soir c'est le soir de la réconciliation, ouvre tes oreilles, plus de place pour la dépression, plus de place pour la crainte, plus de place pour le désespoir, plus de place pour la peur, plus de place pour la douleur, parce que Jésus nous dit, dans le monde vous aurez de l'affliction, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Amen ! Hallelujah ! Jésus a vaincu le monde, Jésus a vaincu la douleur, Dieu est avec nous ce soir, tu sais le jour où j'ai connu Jésus, qui pouvait me dire quoi que ce soit, même une bombe atomique ne pouvait pas me faire peur, parce que Jésus est sur toute chose, et il m'a dit, je serai avec toi, et il est avec nous, il est avec toi et il est avec moi, il est dans ce lieu, est-ce que tu auras de la crainte ? nous n'aurons pas de peur d'aucun mal, parce qu'il est avec nous, parce qu'il est avec toi, simplement dis-lui, je ne crains pas, parce que tu es avec moi, et je ne craindrai pas de ce que peut me faire l'homme, parce que tu es avec moi. Bien, Lucas 15, 11, et on va lire quelques versets, on va lire la parabola du fils prodige, et ça c'est une parabola que Jésus nous a enseigné, qu'il nous a donné comme un exemple. Je m'imagine quand Jésus disait, et je m'imagine quand Jésus disait, quand Jésus regardait, les foules, et il les voyait désemparées, comme ovejas que non tient en pastore, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus disait, rogade au Padre de la Mies, priez le Seigneur de la moisson, parce que la moisson est grande, et les ouvriers sont peu nombreux, et cette foule qu'il regardait, c'était nous. En milieu de cette foule, il y avait toi et il y avait moi, et il avait compasion, et il a une compasion pour chacun d'entre nous. mais ceux qui avons trouvé Jésus, parce que quelqu'un nous a parlé de lui, tu sais comment rendre heureux Jésus ? Tu veux le savoir ? Parle chaque jour de lui à quelqu'un. Parle chaque jour à quelqu'un de Jésus. et même si tu ne le vois pas, imagine-toi en souriant, parce que nous parlons à ceux pour qui il est venu sauver les rêves. Et comment ils croiront si personne ne leur prêche ? Comment ils croiront si personne ne leur prêche ? Et comment ils prêcheront s'ils n'ont pas été envoyés ? Il nous a dit aller, aller, aller partout dans le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Que Dieu mette une charge, un fardeau sur notre cœur. Un fardeau pour ceux qui souffrent. Un fardeau pour les gens. Nosotros vemos la gente en las calles et nous voyons les gens dans les rues qui marchent. Mais chaque personne est un monde. Les foyers sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de désespoir. Se derrumbent les hogares. Et les foyers se mettent en pièce. Et nos enfants nous échappent de nos mains. Et nous ne savons pas comment arrêter cela. Nous ne savons pas comment arrêter ce qui arrive. Et nous devons demander de Dieu chaque jour pour qu'il les garde. Tu imaginas àquelles enfants que sa mère ne peut pas s'approcher de Dieu pour prier pour eux ? Le danger qu'ils encourt chaque jour dans la rue. Que Dieu nous aide. A parler chaque jour à quelqu'un de Dieu. A ne pas à ne plus nous taire. Si tu veux que Jésus soit heureux. Si tu veux voir Jésus sourire. Háblale à la gente de Jésus. Parle aux gens de Jésus. Amen. Je te peux te assurer qu'il va être très heureux. Et je peux t'assurer qu'il sera très heureux. En lo peu que me refieres en lo mucho que te pondré. Si tu m'as aimé dans le peu je te mettrai au-dessus de beaucoup de choses. Ça commence par un. Et peut-être que Dieu te mettra des milliers devant toi. Qui le sait ? Dieu va regarder ton cœur. Vous voulez un réveil ? A ver, levante la main. Qui veut un réveil ? Levez la main. Muy bien. Très bien. Et vous savez comment commence un réveil ? Et pourquoi les réveils s'arrêtent ? Un jour, un journaliste d'Allemagne est venu pour me faire une interview. Et une des questions qu'il m'a posée était celle-ci. Pourquoi est-ce que les réveils commencent et pourquoi est-ce qu'ils ont une fin ? Et il m'a pris par surprise. Je ne savais pas quoi lui dire. Mais humainement, je lui ai dit quelque chose. Un réveil c'est comme deux boxeurs dans un ring. Nous, l'Église et le monde. Et le diable. Et le diable. Alors quand nous commençons à nous mettre debout et nous mettons nous sortons dans la rue et nous témoignons et là on commence à prendre de l'avant. Et le diable y recule. C'est comme ça que commencent les réveils. Et pourquoi termina ? Et comment est-ce qu'il termine ? Et bien il termine quand l'Église arrête d'attaquer. Et le diable va récupérer ce qu'il a perdu. Quand elle cesse d'attaquer, le diable récupère ce qu'il a perdu. parce que lui il est notre adversaire, il est notre ennemi dit la Bible. Quand je lui dis cette réponse à l'homme il est satisfait. Et quand j'ai donné cette réponse aux journalistes il était satisfait. Mais moi je n'étais pas. parce que ça c'était ma réponse. Mais moi j'ai dit je répondis. Mais j'ai dit à Dieu, mais j'aimerais que toi tu me dis pourquoi et comment s'arrêtent ? Et Dieu me l'a dit. Tu sais comment et par qui commencent les réveils ? Les réveils commencent dans ton cœur. Les réveils commencent dans notre cœur. quand nous brûlons de compasion pour les gens. Quand il y a le feu et l'amour. Quand nous avons de la compasion pour les perdus. Quand nous amons la gent qui ne connaissent pas Jésus. Et dans notre cœur il n'y a qu'une seule chose qui nous tient à cœur c'est justement de parler à Jésus. Et quand les cœurs sont enflamés. Et c'est comme le sarampion ou la gripe. C'est comme la gripe ou comme toute autre maladie. Ça se contagie. Un cœur qui est enflamé il en contagie un autre et 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 le feu s'enflamme et commence le réveil et nous prêchons aux âmes et nous prions pour les malades et nous parlons de Jésus. Alléluia ! Et là est le réveil dans ton cœur dans ton cœur ça c'est le réveil que ce feu du premier amour reste là. Et quand nous recevons Jésus ça nous enflamme de parler de Jésus aujourd'hui. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit je parlais ou je priais pour le repas et je commençais à parler en langue et je donnais la main à quelqu'un je parlais en langue je parlais tout le temps en langue et quand on me disait Carlos prie pour la table et je commençais à ramak et je parlais en langue 10 minutes et le repas était déjà froid et vous savez ce qu'on me disait ? Ça va s'arrêter un jour ça va un jour se calmer et je disais non ça ne s'arrêtera pas non ça ne s'arrêtera pas ça ne doit pas se pétendre ce feu Alléluia 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 Amen Que non se apague le feu ou que ce feu ne s'éteigne pas que d'autres se contagien parce que l'Esprit Saint est contagieux quand nous voyons quelqu'un d'autre qui est moi quand je vois à les dons de Dieu à des hommes des femmes de Dieu avec les dons je dis Seigneur je veux ça je veux ça et je me mets à genoux je veux ça Seigneur donne ce qu'il me je le veux pour moi aussi pour bénir les gens Amen cela veut dire alors déjate contagier déjate contagier déjate contagier si hay algo bueno de Dios en alguien dile Señor yo lo quiero s'il y a quelque chose de bon en quelqu'un dis-lui Seigneur je le veux ça je le veux et si tu prêches et si nous demandons à Dieu quelque chose ou un cadeau qu'est-ce qu'il va nous donner si il est plus heureux que nous de nous donner ce que nous lui demandons c'est de nous remplir de son Saint-Esprit de nous donner la capacité de nous vendre pour aimer les gens pour que les gens ne souffrent plus bien maintenant je peux faire l'appel que Dieu enciende ton cœur c'est le désir que j'ai pour vous que cette nation brûle dans un feu qui ne fait pas de mal mais un feu qui change qui transforme ta vie il y a un feu qui est destructeur mais il y a un feu qui bénit le feu qui était dans le buisson ardent le buisson brûlait mais il ne s'enlevait pas il était toujours là alors laisse-toi entouré par ce feu de Dieu parce que tu ne vas pas te faire de mal mais tu seras une bénédiction pour les gens Amen Amen Beaucoup sont venus chercher du secours je ne sais pas pourquoi tu es venu mais je sais pourquoi Dieu t'a amené ici peut-être tu n'as pas de force pour continuer à lutter peut-être tu te sens l'homme ou la femme la plus faible de cette ville peut-être ce soir tu as dit je vais essayer pour la dernière fois en pensant que si Dieu ne fait pas quelque chose ce soir je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie et moi ici dans ce lieu j'ai pris soin de gens qui étaient dans cet état ils n'avaient plus d'envie ils n'avaient plus de force pour vivre tu sais que les gens parfois ils ne se réjouissent pas parce qu'il y a un nouveau jour dans leur vie il y a des gens que quand le soir arrive cesan les ruides et qu'il n'y a plus de bruit et que les lumières s'éteignent leur douleur augmente les problèmes les préoccupations la affliction les assalta la affliction s'empare d'eux retiennent muchas veces sus lágrimas et ils retiennent leurs larmes ils ont envie d'éclater de crier mais il y a des voisins il y a des gens et ils retiennent ce cri qui dit assez assez et ils passent la nuit souvent sans dormir et le jour approche et les rayons de lumière entrent dans leur chambre et ils ne sont pas heureux ils ne se réjouissent pas de cela encore un jour qui arrive de douleur un jour de plus ils aimeraient que la nuit dure 24 heures mais le jour commence et il faut prendre la responsabilité de la vie et ils n'ont plus de force peut-être tu es un de ceux-là alors si tu es comme ça tu as bien fait de venir parce que Dieu est ici Dieu est ici il va consolar et il va consoler ceux qui sont dans le deuil il va donner gozo et alegria à les affligibles et il va donner de la joie et du bonheur à ceux qui sont dans la affliction et là Jésus nous donne un exemple et Jésus dit un homme avait deux fils et le menor de eux dit à son père père dame la part de bien que me corresponde et le père leur partage son bien beaucoup de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé se fait loin à une province apartée et allait desperdicé ses bien où il dissipait son bien en vivant dans la débauche dans ce passage Jésus nous est hablando Jésus est en train de parler Jésus est en train de parler à l'homme Jésus est en train de parler à l'humanité Jésus a laissé ses pensées ici avec de l'an pour que nous puissions réfléchir au début Dieu créa les yeux et la terre et tout ce que nos yeux voient tu sais pourquoi il a créé cela pour que toi et moi nous puissions nous réjouir de l'œuvre créative des mains de Dieu et aujourd'hui l'homme prend beaucoup de bonheur en regardant les paysages les montagnes en Suisse en Belgique où là-bas les belles montagnes en Suisse les montagnes nevadas où ces alpes ces beaux ces beaux ces belles fleurs les oiseaux qui sont dans les cieux les valles et les belles rivières et les balais et les grands lieux tout ce qui est beau Dieu pour que nous puissions jouir de cette œuvre créatrice de la main de Dieu et l'homme peut vraiment prendre plaisir à cette œuvre créative si il a son cœur rempli de préoccupations et beaucoup de fois on cherche à voyager pour connaître pour nous oublier pour essayer d'oublier ou de nous donner de la joie mais le vrai problème il est là dans nos cieux parce que quand nous retournons à la vie quotidienne tout ce qu'on a vu c'est plus que du souvenir Dieu a créé le monde la terre et sa plénitude pour que nous les hommes nous puissions jouir de son œuvre créatrice Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et il nous a mis comme une couronne de la création Dieu voulait ce qui est de mieux il voulait que nous puissions jouir de l'œuvre créatrice de ses mains pour que nous soyons heureux et aujourd'hui on ne peut plus vraiment jouir de cela on peut peut-être entendre le plus beau chant du plus bel oiseau et nous ne l'entendons pas les fleurs les plus merveilleuses et nous ne pouvons pas nous arrêter un moment pour regarder leur beauté nous n'avons pas le temps même pas pour vivre les uns avec les autres il n'y a plus de communication entre les gens nous avons perdu la joie de la vie et ce n'est pas cela ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi Dieu n'a pas préparé cela Dieu il voulait qu'on puisse suivre de son œuvre créatrice mais qu'est-ce qui s'est passé l'homme n'a pas appris à respecter les lois de Dieu et il a transgressé sa loi un jour j'ai lu une histoire que je vais vous raconter je vais vous emmener dans un endroit très beau dans le monde mais je vous dirai c'était un bel endroit où il y avait beaucoup d'arbres et ces arbres servaient aux gens qui étaient là pour fabriquer leurs maisons pour fabriquer leurs chars pour fabriquer leurs meubles pour se chauffer pour cuisiner et ils faisaient des meubles des chariots pour d'autres villes cela fait 150 ans et leur richesse c'était cette forêt cette forêt c'était la richesse qu'ils avaient ils savaient que le futur de leurs enfants et leurs petits-enfants c'était cette forêt alors ils en prenaient soin et leur plus grande crainte c'était que la forêt brûle un jour parce que là ça pouvait détruire leur futur ils étaient organisés les hommes préparés avec leurs haches et les femmes avec leurs seaux et les femmes et les jeunes préparés pour sauver les animaux de la forêt parce que les animaux les servaient comme nourriture ça leur servait comme manteau c'était leur richesse et un jour ce qu'ils craignaient se arriva il y a eu une grande brûlure et il y a eu un incendie et tout de suite chacun savait ce qu'ils devaient faire les hommes avec leurs haches pour essayer de couper vite les arbres pour que le feu ne puisse pas tout détruire et les femmes les femmes faisaient des chaînes avec leurs seaux pour jeter de l'eau dans le feu et les jeunes dans la forêt ils essayaient d'aller chercher les animaux petits pour les sauver pour essayer de les sauver de la destruction et il y avait un jeune un jeune qui a vu un petit fond qui était là au milieu du feu mais le feu était très grand c'était un feu de flammes très grande très haute et il a douté d'aller chercher ce fond il a douté d'aller jusque là mais il a décidé de le faire et il s'est lancé dans les flammes et il a pris ce fond et je peux te dire que le feu a fait des brûlures dans son corps et quand il s'approchait des flammes il sentait le feu qui brûlait sa peau mais il avait son fond dans sa peau et là était son fond il était sauvé ce fond et son corps brûlait mais le petit fond n'a pas compris parce qu'il avait une pensée finie que l'abraço que le joven avait posé à son alrededor que ses bras qui entouraient son corps c'était des bras d'amour c'était des bras de protection c'était des bras c'était des bras de salut et qu'a fait le petit animal il a commencé à se débattre il a commencé à jeter des petits pieds avec ses pattes de devant ses pattes en arrière et il faisait du mal dans les blessures que les flammes avaient fait dans la peau du jeune homme et le jeune homme essayait de contenir cet animal mais la douleur était très forte et à un moment donné il a des chers et le fond s'est libéré et il a dit je suis libre et il est allé directement dans les flammes et là le jeune homme a vu comment l'animal était pris dans les flammes et était complètement brûlé et détruit et il bougeait la tête et il disait il n'a pas compris le petit fond n'a pas compris que je voulais le sauver que je voulais le protéger il croyait que je voulais le mettre dans l'esclavage il croyait que je voulais le détruire et il était très triste avec ses bras ouverts en train de regarder le petit fond qui brûlait et quand j'ai lu cette histoire je me suis imaginé là au premier temps et je me suis imaginé Dieu avec ses bras ouverts et Adam et Ève ont dû être mis dehors ils n'ont pas compris que les lois que Dieu a mis que ses bras qui entouraient autour c'était ses lois c'était des lois d'amour et de protection et l'homme a combattu Dieu et il est parti des bras et il est resté avec les bras ouverts et aussi avec sa tête qui bougeait en disant ils n'ont pas compris que mes lois ce sont des lois d'amour et de protection et l'homme a commencé à rouler et à rouler et à rouler et à rouler au point que en Genèse 6 le dolió le cœur de Dieu a eu de la douleur parce qu'il s'est repentiné d'avoir créé l'homme mais Dieu nous aimait et il a envoyé Jésus sur la terre pourquoi ? pour que nous puissions nous reconcilier avec lui parce qu'aujourd'hui nous avons compris que le fait de nous être éloignés de Dieu ça nous a apporté la douleur c'est pour ça que Jésus nous a laissé cette parabole ce jeune homme il a pris son argent il a dit père je m'en vais je ne veux plus ta tutelle maintenant je veux vivre ma vie donne-moi ma part et il a pris son argent et il est parti je me imagino que ce jeune pensait et soignait des choses grandes et je pense que cet homme pouvait penser et imaginer des belles choses et des grandes choses et il partait avec ses richesses et son père est resté là regardez il se retournait et son père était là et je ne veux pas ta tutelle je veux vivre la vie moi je veux vivre ma vie et un jour je viendrai avec un grand une grande armée et je serai un grand et je te montrerai que je peux vivre sans toi et il est parti et il pensait bien sûr retourner un jour et pour lui dire tu vois père tu vois bien que je n'avais pas besoin de toi mais la Bible dit qu'il est parti dans une contrée éloignée et il a vécu dans la perdition et il a tout dépensé son argent il est resté sans rien et tant qu'il y avait de l'argent il y a eu des amis tant qu'il y avait de l'argent il y avait des gens tant qu'il y avait de l'argent il y avait beaucoup de gens autour de lui mais un jour la jeunesse est finie un jour l'argent est fini et tout d'un coup une grande fin est venue dans cette contrée et la douleur est venue et l'angoisse de la vie est venue et là il se rendait tout soudain compte de quelle était la conséquence de son éloignement et il est allé vers un homme riche et il lui a demandé du travail et il lui a dit tu vas garder les cochons un travail très déprécié de garder les cochons il regardait ce que mangeaient les cochons mais personne ne lui donnait à manger il n'était plus rien il n'était personne personne s'occupait de lui et là il a compris mais qu'est-ce que je fais là dans la maison de mon père il y a de l'abondance de pain et tous ses salariés ont beaucoup d'abondance et moi ici je meurs de faim et il a dit je me lèverai et je vais retourner à la maison de mon père et je lui dirai père j'ai péché contre le ciel et contre toi oh s'il te plaît si tu peux peut-être me prendre comme un de tes salariés et il a tout laissé il est parti je m'imagino au diable et je m'imagine le diable ton père ne t'aime plus ton père va te fermer la porte ton père va te dire je ne te connais pas et beaucoup de fois l'homme souffre ceci je me suis trompé j'ai fait beaucoup de mal Dieu ne me va perdonar Dieu ne va pas me pardonner Dieu va me tourner le dos exactement ce que pensait ce jeune mais il est allé et il a été de l'avant mais un père était resté et ce père pendant les années où son fils ne se trouvait pas là chaque matin et chaque après-midi il regardait le chemin et il disait pour lui-même un jour je le reverrai un jour je reverrai mon enfant et un jour il reviendra à la maison chaque matin et chaque après-midi ses cheveux devenaient blancs et la lumière de ses yeux commençait à ne plus avoir une bonne vision et sa colonne a commencé à se courber mais il était toujours là le matin et le soir le matin et le soir et quand le père a vu arriver son fils avec le poids des années il a ouvert la porte et il a commencé très vite à marcher vers son fils et quand le fils a vu son père qu'il s'approche il était là il était le père qui l'attend le fils était beaucoup plus agile le père marchait vite comme il pouvait avec les bras ouverts mais le jeune homme et le jeune homme a commencé à courir et à courir et à courir et là dans un lieu du chemin le fils est vite allé dans les bras de son père et il lui a dit père j'ai péché contre le ciel et contre toi oh s'il te plaît si tu peux me prendre comme seulement un de tes salariés et le père il levait les yeux au ciel et il disait prépare les plus beaux souliers préparez les plus beaux habits mettez son anneau celui qui était mort mon fils maintenant il vit il était perdu et je l'ai retrouvé faisons la fête soyons de la joie alléluia 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 et c'est comme ça que tu seras reçu c'est comme ça que tu seras reçu toi ce soir quand tu vas te jeter dans les bras de ton Dieu il y aura une fête dans le ciel il n'y aura pas de reproche parce que mon fils qui était perdu le petit qui s'était perdu je l'ai retrouvé celui qui était mort est revenu à la vie et ça c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre notre Père qui est aux cieux celui qui a créé les cieux et la terre et toute sa plénitude n'a jamais enlevé ses yeux sur toi il connaît tout il te connaît et lui ce soir il te dit reviens à moi je t'ai attendu tellement de temps ne souffre plus ne souffre plus reviens à moi et moi je reviendrai à toi commencez de nouveau recommençons à nouveau marchons ensemble et dans ce lieu il y a eu beaucoup de joie cette maison a commencé à être dans la joie ce fils qui était parti qui voulait prendre le monde avec ses mains il se rendait compte que loin il ne pouvait rien faire loin de Dieu il n'y a pas d'espoir loin de Dieu il y a la douleur loin de Dieu il n'y a que le désespoir et la crainte et Jésus veut un changement il est venu il y a 2000 ans pour nous réconcilier avec Dieu et à travers de Jésus Christ nous pouvons être comme avant marcher avec lui parler avec lui Adam et Ève marchaient avec Dieu c'est ce que dit la Bible qu'il descendait et il marchait avec eux et je peux voir Dieu prendre d'un bras Adam et de l'autre bras Ève en train de leur raconter les secrets du royaume croissez et multipliez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la et Dieu leur a donné les clés de la terre les écritures de la terre mais un jour en désobéissant à Dieu ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné mais Dieu a continué à les aimer de la même façon et Dieu ne nous a jamais rejetés et il a envoyé Jésus pour nous dire revenez à nouveau et moi je reviendrai si tes péchés sont comme le cramoisi ils seront blancs comme la neige alléluia 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 venez à moi retournez vers moi et recommençons recommencez à marcher avec moi recommençons à avoir l'amitié et la communion Dieu parle avec nous de la même façon que au début beaucoup de fois mon épouse me dit Dieu m'a parlé et je ris parce que je sais où il lui parle nous avons neuf enfants et ma femme passe beaucoup de temps dans la cuisine beaucoup de temps dans la cuisine et là Dieu lui parle et là Dieu lui dit des choses peut-être à toi il te parle quand tu es dans ton bureau ou quand tu conduis ta voiture ou quand tu es au marché mais Dieu nous parle retournons au début Jésus est venu pour nous reconcilier avec Dieu pour recommencer la marche avec Dieu ce soir c'est un soir de réconciliation peut-être tu t'es éloigné de Dieu peut-être tu penses que bon peut-être Dieu ne va plus m'accepter peut-être tu as souffert et tu as cherché Dieu et je veux te dire qu'il est en train de te regarder tu es celui qui vient par le chemin et il est resté avec les bras ouverts et il est toujours là avec les bras ouverts pour que tu puisses te jeter à nouveau dans ses bras comme l'a fait cet enfant et que tu puisses lui dire père j'ai péché dans ta maison il y a abondance de bénédictions et moi les problèmes m'ont pris le dessus je n'ai plus je n'ai plus de force oh si tu pouvais au moins me prendre commun de tes salariés tu n'es pas un salarié tu es un fils de Dieu j'ai un héritier de Dieu j'ai un héritier de toutes choses alléluia alléluia et tu peux retourner à cette richesse parce que Dieu t'a donné la vie Dieu t'a donné un foyer Dieu t'a donné une femme Dieu t'a donné une mère Dieu t'a donné un père Dieu t'a donné des fils où il va te les donner Dieu t'a donné de la santé et nous dépression tout ce que Dieu nous donne en dépensant dans la perdition et nous n'avons pas joui de l'oeuvre créative on court on court on court fumar fumer boire défaite malgastamos notre santé malgastamos notre famille et nous dépensons là le bonheur de notre famille et nous ne jouissons pas de ce que Dieu nous a donné Dieu nous a fait riches seulement on ne valorise pas ce que Dieu nous a donné et nous sommes là comme pauvres mais Dieu veut que tu sois nouveau riche parce qu'à son côté tu seras riche à son côté tu seras riche à son côté tu pourras jouir et ceux qui regarderont ta vie diront combien de grandes choses Dieu a fait dans sa vie aujourd'hui c'est le soir de la reconciliation ce soir c'est le soir de l'espoir ce soir c'est le soir de faire un pacte avec Dieu en lui disant pardonne-moi Seigneur parce que j'ai mal dépensé ce que tu m'as donné mais ce soir je viens à toi parce que je veux jouir de l'oeuvre créatrice de tes mains combien ce soir ont le désir de se jeter dans les bras il est là avec les bras ouverts il n'a pas changé il est toujours le même quand il marchait avec Adam et Eve il n'a pas changé il veut ce soir marcher avec toi il veut marcher avec moi il veut parler avec toi il veut nous enseigner des choses il veut nous enseigner à jouir de la vie et tout va être différent avec lui il te donnera des forces et nous allons reconstruire ce que Satan a détruit Satan est venu pour voler détruire à nous enlever tout ce que Dieu nous a donné à nous enlever la paix et le bonheur à nous mettre un bandeau devant les yeux pour que nous puissions pas aimer nos bien aimés mais là est Jésus là est Jésus pour enlever ce bandeau qui est devant nos yeux et que nous puissions voir sa gloire et que nous puissions voir son amour tout n'est pas perdu Dieu veut un changement et tu viens par ce chemin et lui il t'attend avec les bras ouverts et il y aura la fête dans le ciel une grande fête dit Dieu c'est lui qui le dit à cause de toi une grande fête les anges seront dans la joie et la création sera dans la fête parce que celui qui était perdu est revenu et celui qui était mort est revenu à la vie faisons un pacte avec Dieu si nous avons maigri si nous sentons que nous nous sommes éloignés de Dieu il nous aime toujours faisons un nouveau pacte retournons vers Dieu ne marche plus comme ça sans Dieu et sans espoir ce soir c'est le soir pour te jeter dans ses bras combien on le désire et veulent ce soir se jeter dans les bras du Père qui vous aime levez votre main levez votre main levez votre main là aussi dans la tente derrière levez votre main levez votre main et ne la baissez pas levez-la et là le Seigneur est en train de voir ta main dis-lui moi Seigneur moi et Satan va vouloir que tu ne la lèves pas ta main mais tu peux dire moi Seigneur moi c'est moi moi je veux me jeter dans tes bras je ne veux plus être loin de toi pardonne-moi j'ai besoin de ton pardon Seigneur laisse comme ça ta main bien levée ne la baisse pas ne la baisse pas ne la baisse pas Dieu t'attend avec ses bras ouverts maintenant mets-toi debout avec ta main levée celui qui a levé la main mets-toi debout avec ta main levée mets-toi debout mets-toi debout mets-toi debout mets-toi debout mets-toi debout mets-toi debout avec ta main levée mets-toi debout avec ta main levée mets-toi debout mets-toi debout ceux qui sont aussi dans la tente là-bas derrière mettez-vous debout avec votre main levée mettez-vous debout mettez-vous debout Jésus est le chemin ne le doute plus ne le doute plus peut-être ta raison ne comprend pas certaines choses mais il est là tu as souffert tu as besoin de lui tu es affligé mais l'évangile va te donner la paix Dieu apporte de la consolation à ceux qui sont dans la douleur maintenant je vais te demander avec ta main levée de t'approcher de venir ici devant venez descendez des tribunes là-haut ne restez pas là-bas descendez venez venez avec votre main levée venez ici devant avec votre main levée commencez à venir avec votre main levée venez avec votre main levée et ceux qui sont là-haut s'il vous plaît aussi venez descendez ceux qui sont là-haut venez descendez avec votre main levée avec votre main levée venez ce soir venez vous jeter dans les bras de Jésus dans les bras de Jésus dans les bras de Jésus venez ne restez pas là-haut venez vous jeter dans les bras de Jésus ce soir Dieu vous attend ne restez pas tout seul là-bas viens à Jésus levée ta main levée ta main cierra tes yeux et ferme tes yeux quand tu es là-devant et regarde Jésus qui te regarde regarde ton père avec ses bras ouverts peut-être tu as eu un manque de beaucoup de choses peut-être beaucoup me diront mais je n'ai pas eu de père mon père est parti quand j'étais petit très petit mon père est mort ou moi j'ai jamais connu mon père mais moi je te parle du père du ciel celui qui ne t'abandonnera jamais celui qui n'a jamais cessé de te regarder tous les jours de ta vie celui qui t'aime je te parle de lui de celui qui t'aime de celui qui te dit ce soir que tu te jettes dans ses bras il t'attend levanta ta main au ciel lève 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 ta main Dieu est là maintenant Dieu est là maintenant Dieu est là maintenant pour que tu te arroges dans ses bras pour que tu puisses te jeter dans ses bras dîle comme le dit ce jeune Padre j'ai peché contre toi je ne mérite pas ta miséricorde mais toi Seigneur tu es bon avec moi tu me dis que tu ne te souviendras plus je me suis trompé dans la vie j'ai commis beaucoup d'erreurs pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur et maintenant je vais demander à l'église que pendant une minute vous puissiez vous mettre debout et que vous me diez à prier et que vous me diez à prier et on va tous fermer nos yeux tous je sais qu'il y a des personnes qui ont encore besoin de venir ici à l'hôtel qui ont besoin de descendre ou de s'approcher de cet hôtel fermons les yeux et que ces personnes qui ne sont pas encore venues c'est le moment maintenant il n'y a plus de rien important que ce moment de maintenant il n'y a rien de plus important qu'on doit faire ici ce soir Jésus a envoyé son fils bien aimé pour toi et pour moi pour tous pour nous tous et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus important que accepté ce qu'il a fait pour nous et nous comme église nous levantons nos mains pour eux et nous comme église nous levons maintenant nos mains pour eux et nous allons prier Dieu pour ceux qui sont ici devant pour ceux qui ne sont pas arrivés que personne ne reste sans se jeter dans les bras de son Dieu ferme tes yeux parle-lui dis le Padre dis le Père m'équivocale je me suis trompé pardonne-moi Seigneur j'ai malgasté ma vie c'est vrai j'ai dépensé ma vie dans beaucoup de choses vaines c'est vrai j'ai malgasté la riqueza que tu pusiste en mes mains je préfé j'ai préféré beaucoup de fois être avec d'autres gens d'être avec mes amis et non avec ma famille et pas avec ma famille oh pardonne-moi Seigneur oh pardonne-moi Seigneur je n'ai pas pris attention à ce que ma mère mon père me disait oh pardonne-moi Seigneur oh pardonne-moi Seigneur je n'ai pas joué de mes enfants je n'ai pas joué de mes enfants je n'ai pas joué de mon couple perdoname pardonne-moi me arrepiento je me repens j'ai malgasté ma jeunesse j'ai ruiné mon corps viviendo perdidamente parce que j'ai vécu dans la perdition pardonne-moi pardonne-moi Seigneur je me repens reçois-moi reçois-moi Seigneur reçois-moi reçois-moi Jésus pardonne-moi oh mon Dieu je n'ai pas de mots pour reconnaître mon erreur je n'ai pas de mots je n'ai pas de mots je ne te dis qu'une chose pardonne-moi ceux qui sont là-bas aussi dans la tente derrière dans le chapiteau Jésus est là devant vous ferme tes yeux Jésus et ses anges sont là-bas dans le chapiteau ici Jésus et ses anges sont ici maintenant posez vos mains sur votre coeur maintenant et disons tout ensemble Jésus remplis le vide qu'il y a dans mon coeur remplis le vide qu'il y a dans mon âme je te demande pardon 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 pardonne-moi oh Dieu je me repens Seigneur je te demande que tu viennes habiter avec moi dans mon coeur je ne veux plus marcher jamais seul je veux marcher tous les jours avec toi Alléluia 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 Cierra tus yeux Cierra tus yeux Cierra tus yeux Cierra tus yeux Dios está en medio nuestro Dios está en medio nuestro ahora Dios está dispuesto a cambiar tu vida en esta hora Dios veut changer ta vie ce soir Dios veut recommencer a nouveau ce soir Dios veut romper las cadenas que atran ont tu vida hasta hoy Seigneur rompé las cadenas maintenant Seigneur brise les chaînes la malédiction Seigneur la malédiction Seigneur oh Seigneur commence à briser les chaînes tout esprit de malédiction familial maintenant est brisé maintenant est brisé au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus oh Seigneur commence à toucher touche Seigneur touche Seigneur comme un Seigneur maintenant la main de Dieu est là sur ta vie esprit de malédiction familial lâche 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 au nom de Jésus de la terre au nom de Jésus de la terre lâche 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 vide les collaborateurs ici lâche maintenant lâche maintenant lâche maintenant lâche lâche maintenant lâche 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 les vies maintenant au nom de Jésus de la terre 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 maintenant les chaînes se brisent les chaînes se brisent les chaînes se brisent dehors Satan maintenant Vite là-bas les collaborateurs ! Dors, sors maintenant ! Lâche les âmes maintenant ! Dors ! Dors ! Sors maintenant ! Sors maintenant ! Sors maintenant ! Au nom de Jésus de Nazareth, la main de Dieu est en train de briser l'échec. Les yeux fermés, les yeux fermés maintenant ! Les yeux fermés maintenant ! Les yeux fermés maintenant ! Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de malédiction familiale ! Sors maintenant ! Sors maintenant ! Au nom de Jésus de Nazareth, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Sors maintenant ! Sors Satan ! Dors ! Démons de magie noire, démons de spiritisme, démons de contrôle mental ! Lâche les âmes maintenant ! Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Au nom de Jésus, la main de Dieu est là sur ta vie, ferme tes yeux. Personne avec les yeux ouverts, personne avec les yeux ouverts maintenant. La main de Dieu est là, elle est là, elle est là, sœur Satan, lâche, 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 lâche cette vie maintenant. Lâche-la, lâche maintenant cette esprit, maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus Les chaînes continuent à se briser Les yeux fermés Les yeux fermés Maintenant au nom de Jésus Esprit de sorcellerie Esprit de brujería Esprit de sorcellerie Dans Sors Sors Lâche les vies maintenant Dans Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth La pâte La main de Dieu est là Les chaînes se brillent Les chaînes se brillent Lâche maintenant Lâche Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Rompes les cadenas Maintenant les chaînes se brillent Les chaînes se brillent Mets ta main là En nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth En nom de Jésus, la main de Dieu est là La main de Dieu est là Elle est là, elle est là, elle est là Non, suelta, là, suelta, là, suelta, là En nom de Jésus, en nom de Jésus Au nom de Jésus, au nom de Jésus Les chaînes tombent, les chaînes tombent Les chaînes tombent maintenant Dors Satan, lâche les âmes Lâche les âmes, lâche les âmes maintenant Là, au nom de Jésus, au nom de Jésus Au nom de Jésus, au nom de Jésus Les yeux fermés, les yeux fermés 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 maintenant Maintenant, les chaînes se brisent Les chaînes se brisent Lâche Satan maintenant Lâche cette femme maintenant Sors, sors maintenant Sors maintenant Lâche-la, au nom de Jésus Vite A la délivrance La main de Dieu est là La main de Dieu est là Sur ta vie La main de Dieu est là La main de Dieu est là La main de Dieu Et levez vos mains au ciel en prière Dieu est ici pour briser les chaînes 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 Dieu est ici maintenant Satan, ton nom est arrivé Maintenant te mando que suelte la salle Maintenant je te ordonne que tu lâches les armes D'or ! D'or ! D'or ! D'or ! Je brise les chaînes maintenant 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 Touche Touche au loin là-bas maintenant Touche Touche Maintenant En la carpa En la tribuna Dans les tribunes Touche 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 Rompe les chaînes Rompe les chaînes Rompe les chaînes En la nom de Jésus de Nazareth En la nom de Jésus de Nazareth Elle est là Elle est là Elle est là la main de Dieu Elle est là la main de Dieu Cire les yeux Criper les yeux En la nom de Jésus Demons de maldicons Fuère Lâche 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 En la nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus la main de Dieu est là elle est là, elle est là Satan tu n'as plus de part Diable tu as été vaincu tu es détruit lâche lâche les armes lâche les armes lâche les armes maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus tu es saint Seigneur tu es saint Seigneur tu es saint Seigneur tu es saint Seigneur Jésus vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et si le Fils vous rend libre vous serez vraiment libre vous êtes libre vous êtes libre vous êtes libre 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 par la parole par la parole la parole la parole vous fait libre 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 l' Towns de introduce Filex l'Amén 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 Archit l'Amén Abén l'Amén Sous-titrage ST' 501